Bonjour David Stank. Bienvenue au Cinémartinique Festival. Merci de m'accueillir. Nous t'accueillons avec grand plaisir. C'est la première fois que tu es notre invité. C'est la première fois que je viens en Martinique. Et que tu viens en Martinique. Alors, comment te sens-tu après t'en arrivée ? Très bien. J'ai trouvé un appartement que je vais prendre pour deux ans. Je vais rester. Ah oui ? On a déjà réussi dès le premier jour. Ça va très bien. Je suis assez fasciné d'être là. Et en plus pour parler de musique et de cinéma. Donc, ça tombe bien. Très bien. Effectivement, tu es dans la musique. Et on t'accueille ici parce que tu fais le lien entre la musique et le cinéma. Tu es compositeur, multi-instrumentiste, chanteur, arrangeur, producteur. Donc, ça fait beaucoup de casquettes. Tu maîtrises vraiment... Après, je ne maîtrise pas tout aussi bien. Enfin, je pense que je compose et j'arrange mieux que je joue, mieux que je chante. Voilà. Mais c'est vrai que j'ai dans ma vie de musicien à faire des choses un peu par moi-même diverses et variées. Et tu as eu l'occasion de produire du coup des albums. Oui. Le dernier en date est ton album solo qui s'appelle Air India. Oui, tout à fait. Tu vas nous parler de tes influences musicales. Pour Air India, j'ai mélangé des influences indiennes, des films de Bollywood, avec les musiques de films inspirées des musiques de Michel Legrand, etc. Très modestement. Mais c'est quand même une grande source d'inspiration. Ou le travail de Vladimir Kosma aussi pour le cinéma. Après, oui, moi, je suis né dans une famille où on écoutait énormément de jazz. Il y a aussi énormément les Beatles, Serge Gainsbourg. C'était très large, quoi. Moi, ensuite, je suis allé beaucoup plus vers... J'ai écouté énormément David Bowie. J'ai écouté énormément de rap. Mais énormément. J'en ai fait beaucoup. J'ai travaillé avec beaucoup de rappeurs français. Dans Oxmo Puccino, par exemple. Oui, j'ai beaucoup travaillé avec Oxmo Puccino. J'ai produit des titres pour This Is. Je travaille régulièrement avec un rappeur qui s'appelle Lord Esperanza, en France. Aux Etats-Unis, je travaille beaucoup avec un rappeur qui vit à Paris, mais qui est américain, qui s'appelle Mike Ladd. J'ai tourné avec Antipop Consortium. Là, je travaille encore avec ce rappeur qui s'appelle Saul Williams, qui lui-même travaille avec Kanye West. Enfin, voilà. Mais c'est vrai que le rap fait complètement partie de mes influences. Mais ce n'est pas quelque chose qu'on entend forcément dans ma musique de films ou dans les musiques de séries. Et jusqu'au jazz, de Coltrane à Kiss Jarrett. Il y en a des dizaines et des dizaines que j'ai écoutés. Vraiment, j'ai usé les disques. Et puis, les musiques de films, les musiques de comédie musicale, je pense à Bernstein. Bref, c'est très, très large. Après, quand on me demande de faire des morceaux un peu comme un tel ou un peu comme une telle, à la fin, ça ressemble quand même plus à David Stank qu'à quoi que ce soit d'autre. Je pense même que quand je vais au supermarché pour faire des courses, quand il y a de la musique et que je vais dans mon studio une heure après, j'ai peut-être encore l'influence de ce que j'ai entendu au supermarché. Enfin, je trouve ça normal. On a tout ça au même moment. Ce que je sais faire, c'est vraiment ce qui me ressemble. Des fois, il y a un réalisateur qui va me dire, est-ce que tu peux faire un morceau un peu disco ? Est-ce que tu peux faire un morceau un peu classique ? Donc, je vais le faire parce que j'ai les codes. Mais à la fin, ça ressemblera plus à mon travail qu'à Earth, Wind & Fire. Qu'est-ce qui t'a fait passer sur la musique de film ? Comment la musique de film s'est invitée chez toi ? C'est ça, elle s'est invitée chez moi. C'est exactement la bonne expression. C'était un peu le hasard. Il se trouve qu'il y a un réalisateur français qui s'appelle Mickaël Herz, qui a fait trois longs métrages. Enfin, maintenant, il en a fait un quatrième, mais qui n'est pas encore sorti. Et Mickaël a écrit le scénario de son premier long métrage en écoutant mon premier album. Et quand il était au casting, il travaillait sur le casting de son film qui s'appelle Memory Lane. C'est un film qui est sorti en 2010. Donc, je pense qu'il l'a tourné en 2009 ou 2008, peut-être. Ça fait une bonne décennie. Il discutait avec sa directrice de casting et il parlait de ma musique. Cette personne qui s'appelle Amandine, moi, c'est une amie d'enfance à moi. Mais c'est vraiment le hasard. Elle dit « Ah non, mais David Stank, moi, c'est mon pote. Je vais vous mettre en contact. » Et donc, elle nous a mis en contact et il m'a proposé de faire la musique du film, vu qu'il avait écouté mon disque pendant qu'il écrivait. Et j'ai même fini par jouer un petit rôle dans le film. Donc ça, c'était rigolo, mais ça s'est fait par hasard. Ce film-là était très bien reçu et la musique en particulier, enfin, aussi. Et du coup, j'ai eu des demandes par la suite. D'un point de vue personnel, moi, je me suis rendu compte que c'était un travail très intéressant, que j'avais passé un très bon moment à le faire. Ce n'était pas toujours facile, mais que c'était un travail passionnant quand même. Quelle était la plus grande surprise quand tu as commencé à travailler sur la musique de film ? La plus grande surprise, c'est de voir quand la musique marche bien avec les images. Cette synchro-là. Oui, il y a un truc un peu magique. Genre, on a trouvé le mouvement, on a trouvé le placement de la musique, comment elle va venir, pas s'insérer, mais s'inclure dans l'image. Et quand on l'a, on le sait. Quand on a trouvé le rythme, la mélodie, le thème, l'harmonie qui va accompagner le cube, qui se met en place, quand le cube, il est comme ça. Voilà, ça, c'est très satisfaisant. Il y a une symbiose entre l'image et la musique. Des fois, on le trouve tout de suite, et puis des fois, ça prend plusieurs jours. La musique à l'image n'est pas simplement que calquer un rythme sur un rythme des images, ou sur un rythme de l'action. Ce n'est pas le rythme va vite, du coup, on met une musique qui va vite. On peut aller même à l'inverse, sur une scène qui est montée comme un clip hyper rapide. On peut mettre une musique très lancinante, pour créer un espèce de contraste incroyable, selon la volonté du réalisateur ou de la réalisatrice. Alors, en général, comment ça se passe, la collaboration entre un réalisateur et un compositeur de musique de film ? On fait des rendez-vous où on écoute plein de musique ensemble, des références, des trucs qu'on aime bien. Même des trucs qu'on n'aime pas, par exemple. On peut écouter un truc en disant, bon, ça, c'est super, mais je n'en veux pas. Et puis moi, à partir de tout ça, je prends des notes et puis je me mets à travailler. Alors, des fois, je travaille avant le tournage. Des fois, je travaille pendant et souvent, je travaille après le tournage. Mais là, par exemple, je travaille sur une série de fiction et je dois écrire quelques morceaux. Mais la série, le tournage commence dans trois semaines. Mais ils ont besoin de musique pour certaines scènes déjà, pour avoir le rythme, etc. Le plus confortable, on va dire, c'est de travailler en même temps que le montage. Parce que comme ça, c'est vraiment chouette. Si on s'entend bien avec le monteur ou la monteuse, c'est vraiment hyper facile de caler les mouvements, de caler les choses. Et là, c'est super. C'est des très bons moments. On est en salle de montage. On fait des tests ensemble. Le monteur ou la monteuse, j'ai travaillé avec une monteuse sur un film. Elle venait aux sessions d'enregistrement parce que comme ça, elle pouvait m'influencer justement sur le découpage. Et moi, j'allais au montage et je pouvais l'influencer à mon tour. C'est une vraie collaboration et ce n'est pas simplement venir plaquer une musique qui a été faite. Après, il y en a quand j'ai travaillé avec Quentin Dupieux. Quentin, il ne vient pas souvent au studio. Ce n'est pas trop son truc. Il aime bien, il écoute tout, il critique, soit positif, soit négatif. Mais lui, c'est moins son truc. Mais chacun sa méthode. Moi, je n'ai pas de problème avec ça. Mais c'est vrai que quand, là, sur ce film Les Magnétiques avec Flora, la monteuse, c'est vrai que le fait qu'elle soit très présente et du coup que j'étais aussi présent. Alors, je n'étais pas aussi présent qu'elle, mais j'ai trouvé ça chouette parce qu'on a vraiment cherché un truc ensemble. Justement, Les Magnétiques est un long métrage de Vincent Maël Cardona projeté au festival. Ça sera l'occasion pour les spectateurs de découvrir ta musique. Mais tu as aussi une intervention dans le cadre du lien entre la musique et le cinéma pour pouvoir en fait en parler avec le public. Et quelles sont les questions qui reviennent le plus ? Une question qui revient beaucoup, c'est comment ça marche ? Comment je fais ? Est-ce que c'est d'abord le film qui est tourné, après la musique, etc. Donc ça, ça revient. Il y a pas mal de questions sur le salaire qui reviennent des fois. C'est assez rigolo. Alors, justement, peut-on vivre uniquement de la musique à l'image ? Oui, on peut vivre de la musique à l'image sans problème. Après, ce que je trouve intéressant, moi, c'est aussi d'aller travailler avec des équipes de production hyper indépendantes. On n'est pas toujours sur des budgets de séries de Netflix. Et comment tu choisis justement les projets sur lesquels tu travailles ? Ça dépend. C'est vrai qu'après la crise sanitaire, il y avait moins de travail. Donc j'ai choisi. J'étais pas aussi difficile qu'avant. Mais il y a eu un moment où c'est vrai que j'avais beaucoup de demandes. Et je choisissais selon les interactions que j'avais pu avoir avec le réalisateur ou la réalisatrice, si on s'entend bien. Moi, je pense que c'est toujours super. Si on s'entend bien, c'est plus facile de travailler, même si le film n'est pas terrible. C'est d'abord la relation humaine. Oui, clairement. D'accord. Et du coup, parle-nous un peu du film Les Magnétiques. Je ne parle pas de la musique. Je parle juste du film. C'est un film absolument génial, je trouve. C'est le premier long métrage de Vincent Maël Cardenas. C'est mis en scène de manière incroyable. C'est l'histoire de deux frères qui s'aiment autant qu'ils ne se comprennent pas. Enfin, qui se cherchent. Ils s'aiment et en même temps, ils se cherchent dans une petite ville de Bretagne. Ça commence à l'élection de François Mitterrand en 1981. Après, je ne peux pas raconter trop, mais en tout cas, l'époque est hyper bien recréée. Il y a beaucoup de musique synchronisée avec des groupes de rock de cette période, français, anglais, etc. Enfin, Vincent a fait un travail d'époque, quoi. D'accord. Et toi, justement, sur la commande, sur la demande qu'il t'a faite, c'était aussi ça en particulier, de pouvoir se rocker musicalement dans cette époque-là. Exactement. En fait, il voulait la composition de la musique assez contemporaine, mais qu'on retrouve dans les sons ou dans l'utilisation de certains synthétiseurs, les couleurs du début des années 80. Du coup, c'était hyper intéressant de mélanger des modes de composition, pareil, modestement, mais de musique sérielle, de Steve Reich ou Glass, ou d'aller essayer d'aller chercher des choses, ou de Feldman, par exemple. Mais d'essayer de les jouer différemment, c'est-à-dire avec un synthé Juno 60, avec une basse au synthé, avec des reverbs utilisés par le producteur Martin Annette en 82. Voilà, d'essayer de détourner un peu. Alors du coup, ce qui est intéressant, c'est, est-ce qu'on a détourné la musique des années 80 pour en faire de la musique contemporaine, ou est-ce qu'on a détourné de la musique contemporaine pour en faire de la musique des années 80 ? Ça, je ne sais pas. Mais il y avait cette recherche, en tout cas. Quelqu'un qui veut se lancer dans la musique de film, comment faut-il faire ? Est-ce qu'il faut écouter beaucoup de musique ? Est-ce qu'il faut être bon en solfège ? Est-ce qu'il faut jouer aussi d'un instrument ? Toi, c'est quoi ton... Ça, pas forcément. Mais je pense qu'il faut être curieux tout le temps. Il faut être curieux, curieux. Et puis, et se laisser porter par les images qu'on voit. Alors, c'est un petit peu, j'enfonce des portes ouvertes. Mais en fait, la première inspiration d'une musique sur une scène, c'est la scène elle-même, quand même. Après, oui, tu peux parler, je travaille beaucoup avec ce réalisateur qui s'appelle Jérôme Bonnel. Et Jérôme, c'est un puits de connaissances en cinéma et donc en musique de film. Et c'est vrai qu'une fois que je regarde la scène de son film et que je la comprends et que ça m'inspire quelque chose, lui, il va me dire, essayez de penser plutôt à tel ou tel film, essayez de penser à ça. La première inspiration, c'est évidemment l'énergie de la scène telle qu'on me l'envoie. Quand je fais de la musique, après le tournage. D'accord. Et en pré-production ? En pré-production, c'est plus compliqué, mais c'est intéressant. J'ai plus de chances de me tromper. En pré-production, ce serait, on échange des références et puis à un moment, je me lance. Donc en fait, ce que tu m'as dit, c'est déjà être curieux pour se lancer dedans. Après, au niveau maîtrise technique ? Il faut maîtriser un minimum, je veux dire, c'est sûr. Moi, j'ai beaucoup travaillé. J'ai travaillé comme un chien, etc. Après, on peut être autodidacte et très inspiré. Enfin, je veux dire, j'en connais et j'adore leur boulot. Et voilà quoi. Enfin, Hans Zimmer, il n'a jamais appris la musique. Est-ce que tu sens au niveau des films et des réalisations qu'il y a de la place pour des compositeurs qui viennent de territoires comme la Martinique, comme la Caraïbe ? Est-ce que tu penses que ces esthétiques-là peuvent avoir de la place sur les productions françaises ou même internationales ? Je pense à fond. Déjà, tout le monde sait que bien au-delà de la métropole, il y a des réservoirs de talents incroyables, évidemment. Et puis surtout, il y a des films qui ont besoin. Je sais que sur un film, finalement, ça n'avait pas été gardé, mais j'avais fait des morceaux sur le film d'Eric Judor qui s'appelait Problemos. Et à un moment, Eric me dit, ouais, là, ce serait bien que j'ai du reggae ou du ska, mais vraiment hyper old school. Et du coup, j'avais fait travailler ce groupe de reggae du chanteur Tyro parce que moi, je ne savais pas le faire. Moi, j'ai écrit les chansons et puis après, j'ai embauché les gens qui savent le faire mieux que moi. Donc moi, si demain, on me demande un morceau qui trouverait ses influences dans des sources martiniquaises, je ne sais pas le faire. Enfin, je veux dire, je peux l'écouter et je peux. Mais autant, tout à l'heure, je disais, là, j'ai les codes, là, j'ai les codes. Bon, moi, je vais faire un truc, mais je n'ai pas les codes. Alors, du coup, il y a forcément de la place pour des musiciens et des musiciennes ou des compositeurs, compositrices et qui viennent, que ce soit de la Martinique, de la Guadeloupe, de tous les dom-toms, bien au-delà de la métropole, en tout cas. Toi, concernant le futur, quels projets vont arriver ou quel serait le projet que tu aurais bien aimé qui arrive sur ta table ? Là ? Ouais. Non, mais là, j'ai des super projets qui arrivent. J'ai deux séries. Il y a une série documentaire sur une secte. Ça, c'est assez fascinant. Et juste après, j'enchaîne avec une série de fiction, une série de résistants pendant la Seconde Guerre mondiale, des résistants français, anglais et américains à Marseille pendant la Seconde Guerre mondiale qui essaient de, je simplifie là, mais qui essaient de sauver les intellectuels en plus des autres prisonniers. Mais ils veulent créer des groupes de réflexion avec les intellectuels pour penser le monde d'après. Et je trouve ça assez passionnant, intéressant. Et ça, le tournage commence là dans 15 jours et je vais m'y mettre aussitôt. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci pour l'accueil. Merci beaucoup. Avec grand plaisir et on te souhaite un merveilleux Cinéma Martinique Festival. J'espère que tu vas découvrir des belles œuvres cinématographiques. En tout cas, la programmation est riche et on te souhaite de bien profiter. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci.